Portulacaria, c'est une plante, ce n'est pas forcément considéré comme un arbre. C'est une plante qui est originaire d'Afrique australe, une plante assez grasse, on va dire, on appelle ça plutôt une succulente. C'est un arbre qu'on trouve assez régulièrement dans nos centres commerciaux et dans nos pépinières. Et généralement, on peut aussi commencer ou débuter le bonsai par ce type d'arbre. Ici, on a environ 50% de pumice et 50% d'acadamins, mais vous pouvez mixer un petit peu vos substrats, faire votre propre recette. Je pense qu'il n'y aura aucune difficulté. C'est vraiment un arbre qui est adapté pour débuter le bonsai. C'est une plante qui est considérée comme tropicale. Elle va se cultiver de cette façon-là, c'est-à-dire qu'elle aura toujours besoin de lumière, de chaleur et d'humidité. C'est pour ça qu'elle est relativement adaptée pour les débutants, pour les gens qui vivent en appartement ou on va dire qu'ils n'ont pas un grand espace pour cultiver, puisqu'on va pouvoir en profiter à l'intérieur. Attention, toujours avec des conditions humides, de lumière et de chaleur indispensables pour sa survie. Vous allez pouvoir très vite vous apprendre à arroser. Je vous rappelle que l'arrosage, c'est tous les jours, régulièrement. Cet arbre, bien sûr, comme tous les autres, il ne supporte pas la stagnation d'eau, donc il n'y aura pas de coupelle sous le pot. On laissera couler l'eau en dessous des trous de drainage, bien entendu. Le quatrième élément indispensable, je dirais que c'est l'engrais, puisque régulièrement, il va falloir lui apporter de l'engrais. Moi, personnellement, comme je vous l'ai montré dans cette vidéo, j'utilise des engrais organiques, je vous l'ai expliqué dans cette vidéo. Eh bien là, ça sera la même chose. Je vais apporter des engrais organiques régulièrement toutes les 3 à 4 semaines, notamment dans la période de pousse. Donc la période de pousse pour cette arme se situe en Europe à partir du mois de mars-avril jusqu'au mois d'octobre. Ça va pousser fortement, régulièrement. Le gros souci qu'on va avoir, comme toutes les plantes tropicales, ça va être le passage de l'hiver, surtout en France. Et donc, pour bien la cultiver, il faudra ou bien la rentrer si vous ne disposez pas d'une serre. Sinon, vous pouvez aussi utiliser une véranda. Disons que ce qui va être délicat, c'est de passer la barre des 5 degrés. En dessous des 5 degrés, le Portulacaria, il risque quand même de flétrir un peu, de jaunir un peu au niveau des feuilles. Alors, c'est une feuille qui est très épaisse. Le Portulacaria, il a une feuille très épaisse et il a un tronc plutôt gris et qui commence à se fendiller assez rapidement. Le gros avantage aussi de cette plante, c'est qu'elle vit très très longtemps. Elle peut vivre plus de 50 ans. Pour la petite anecdote, c'est une plante qui est utilisée en Afrique du Sud pour nourrir les éléphants. Moi, je trouve que c'est une plante qui est relativement agréable. Elle fait des petites fleurs roses qui sont visibles durant l'été. Alors, bien sûr, elles sont visibles que si vous ne taillez pas, si vous taillez cet arbre, bien sûr, vous n'aurez pas forcément de floraison. On trouve des petits sujets dans les centres commerciaux, dans les pépinières. Et il est très facile d'obtenir des sujets relativement denses parce que c'est une plante qui va très bien réagir à la taille et elle va se densifier. On peut même utiliser cette plante pour faire de l'artopière. Pour les débutants, encore une fois, vous allez pouvoir apprendre, bien sûr, à tailler votre arbre parce que c'est, bien sûr, une plante qui pousse facilement, mais aussi fortement. Du coup, régulièrement dans l'année, vous allez devoir faire votre taille de densification. Sur cet arbre qui appartient à Pierrot et que je remercie, c'est un arbre qu'il a depuis plus d'un an maintenant, eh bien, il y a déjà eu plusieurs tailles de densification. Et cette année, en plus, eh bien, on a profité du fait qu'on l'ait taillé pour pouvoir faire énormément de boutures. Donc, je vais vous montrer un petit peu comment je taille cet arbre et puis ensuite, on fera le tour des boutures pour voir comment elles réagissent et dans quels substrats on les cultive. Donc, j'aime beaucoup cette plante parce que je trouve qu'elle a quand même des petits détails qui sont super sympas. Alors, les petites feuilles, comme vous pouvez voir, sont quand même relativement épaisses. Elles sont gorgées d'eau. Les petits détails que je trouve intéressants et subtils sont sur le tronc puisqu'on peut aussi voir que le tronc se craquelle. C'est ce qui donne le côté vieillissant de cette plante. Moi, je trouve que c'est relativement intéressant. Donc, la taille, eh bien, il va falloir rester, bien sûr, dans la forme. Donc, ici, on a un arbre qui est relativement jeune. On va le travailler en forme de balai, un faux balai, bien sûr. Mais ça sera relativement simple d'avoir, on va dire, un résultat assez rapidement. C'est-à-dire, au bout de 3-4 ans, vous aurez déjà vraiment une densification assez importante. Ici, je vous montre comment on va faire la taille. On va revenir vraiment en arrière. Vous voyez cette tige qui pousse vers le bas. On va vraiment rabattre et laisser qu'une seule feuille. Voilà. Donc, cette partie-là, on va pouvoir s'en servir pour bouturer. Et puis, cette partie-là, ici, va rebourjonner en arrière. Donc, on peut voir déjà le résultat des tailles que j'avais fait durant l'été puisqu'ici, ce sont des nouvelles pousses, des nouvelles tiges. Et tout ce qui est vert clair, toutes les parties vert clair, ce sont les nouvelles parties qui poussent sur cette plante. Je vous rappelle que cette taille, vous pouvez le faire régulièrement, c'est-à-dire 2 à 3 fois durant la saison de pousse. Ici, vous avez une tige qui commence à pousser fortement vers le haut. Donc, on va rabattre aussi. Ici, également, on a une petite tige qui pousse quand même et qui est assez longue. On va revenir en arrière. Alors, c'est un arbre qui est relativement cassant. Donc, on ne pourra pas faire de pose de ligature dessus. C'est vraiment la caractéristique, on va dire, de cet arbre. Il faudra utiliser uniquement le ciseau pour former l'ensemble de l'arbre. Là, je reviens quand même fortement en arrière. Ici, je vais descendre un petit peu la canopée et revenir sur quelque chose de plus court. pour ne pas que la plante continue à pousser trop fortement. Voilà. Ici, c'est pareil. Pour cette plante, ce sera la deuxième fois que je le taille dans la saison. On peut arriver, en le nourrissant correctement, à faire 3 tailles au moins dans la saison. Donc, toutes mes petites pousses, je peux les mettre de côté si je veux faire de la bouture. C'est quand même intéressant. Et puis, je vais finir ma taille ici. Ce petit arbre va pouvoir ainsi repartir en culture. Comme vous pouvez voir, j'ai une canopée qui est relativement ronde. Alors, bien sûr, avant d'avoir un haut pied très, très bien formé et vraiment très compact, très dense, il va falloir quand même quelques années. Voilà. Maintenant que cette taille est réalisée, je vais mettre cet arbre de côté. Je vais vous montrer ce que j'ai pu obtenir au bout de deux mois. Actuellement, nous sommes au mois de septembre. Et j'avais fait une taille au mois de juin. J'avais récupéré déjà l'ensemble des petites boutures que j'ai plantées. Je vais vous montrer le résultat tout de suite. Alors, voici l'ensemble des tiges que j'avais coupées au mois de juin. Je les ai toutes plantées et elles ont toutes pris. Il n'y a pas eu un seul échec. Donc, c'est vraiment super intéressant de pouvoir bouturer cette plante parce qu'elle a vraiment une très grande facilité de reprise en bouture. Et je trouve ça très gratifiant. Donc, avec une plante, d'aller en faire énormément en fait. Il suffit simplement d'avoir un peu de substrat drainant et puis de nourrir, d'engraisser, d'arroser tous les jours et de mettre à la chaleur et à la lumière. On va s'attarder un petit peu sur le système racinaire de cette plante sur cette petite bouture parce que je trouve ça très très intéressant de voir comment elle a raciné. Donc, on y va. On sort la petite plante. Voilà. Et on découle son système racinaire. Regardez ça. C'est en deux mois quand même. C'est vraiment exceptionnel, je trouve. Je n'ai pas mis de produit. J'ai mis juste un tout petit peu d'engrais organique. Voilà. Voilà où la plante, elle en est déjà. Ça vous donne une idée un petit peu du pouvoir de régénération qu'a cette plante. et franchement, j'ai trouvé ça très surprenant. C'est amusant à cultiver. C'est une plante qu'on reverra sur la chaîne parce qu'on va pouvoir l'utiliser pour la mettre sur des petites pierres, des choses comme ça. Vu le développement racinaire, comment il est important, on va pouvoir s'amuser à créer des paysages, à faire des petites choses avec des pierres et tout. Donc, on aura certainement l'occasion de revoir cette plante en détail sur la chaîne, sur, mettons, des élaborations ou des créations de paysages. Le système racinaire, bien développé, en étoile. Très intéressant parce que finalement, ça s'est développé en l'espace de deux mois dans un substrat drainant, comme vous pouvez voir. Et je trouve que la réussite est très, très bonne. Je vais remettre le substrat dans le petit pot. Et puis, je vais la repositionner. Voilà. Pour qu'elle se développe un peu plus. Alors, on est dans la période de septembre. Donc, il n'y a pas vraiment de problème. Et cette plante va repartir en culture, comme l'ensemble du bac que vous avez vu à l'instant. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, que je vous ai donné envie de cultiver le Portulacaria afra. C'est une plante super facile à cultiver, vraiment intéressante, qui fera vraiment le bonheur des débutants bonsaïs, parce que vous aurez très, très vite des résultats. Et puis, vous pourrez apprendre comme ça à cultiver, à mettre les mains dans votre arbre. Et vous pourrez apprendre non seulement à tailler, mais en plus à bouturer et à reproduire votre arbre très facilement. Je vous invite à rejoindre le Neyjikan Club en cliquant sur le bouton rejoindre, juste à côté du bouton abonné. Et vous aurez tout un tas d'avantages. Allez, on se retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo sur la chaîne. Ciao ! Ciao ! Ciao !